coucou les amis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau challenge challenge du printemps alors qu'est ce qu'il en est vous allez me demander et bien ça va être tous les jeudi pendant neuf semaines on va faire à chaque semaine un petit un petit défi hebdomadaire qui consiste alors je sais pas si vous vous rappelez il ya quelques temps je suis parti de ça j'en avais acheté plein je n'en suis pas servi mais c'est vrai pour décorer par exemple un cadeau c'est pas mal j'y pense en je vous dis ça en y pensant à l'instant mais on avait acheté tous enfin on n'avait pas tous acheter d'ailleurs certaines acheter ce genre de papillon voilà il y avait il ya plusieurs tailles avec des petits des grands achats c'est vrai pour coller sur un cadeau ça peut être joli bon bref et des tout petits et je me suis dit que chaque semaine on allait faire un papillon avec des alors si vous n'avez pas ces papillons là vous allez sur google vous tapez gabarit papillon et vous allez en avoir si je peux je vous mets moi j'en ai trouvé un si vous voulez je vous mets le lit le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez retomber sur ce ce gabarit vous pouvez aussi faire à la main j'essaierai d'en faire un avec vous c'est pas compliqué de faire un papillon c'est pas compliqué même même le simplifier c'est pas tant le 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 papillon c'est la décoration vous allez faire et chaque semaine il y aura en général ça va être c'est pas en général ça va être à chaque fois un papillon monochrome c'est à dire que si je dis rose vous allez décorer entièrement en rose avec ce que vous voulez ce que vous voulez et tout sera rose mais ça peut être aussi un thème un thème donné par exemple alors c'est le premier d'ailleurs qu'on va faire ça sera le papillon du jeudi 23 mars ça commence là ça va être du 23 mars jusqu'au 18 mai inclus voilà parce que j'avais pensé aller jusqu'au 8 juin on verra si vraiment ça vous plaît on ira jusqu'au 8 juin mais moi je trouve que ça fait beaucoup 12 semaines 9 c'est ce qu'on vient de faire là et je trouve que les tags là je pense qu'on a fait tour ça voilà 9 semaines ça suffit quoi alors je vais vous dire voilà le premier qu'on va faire c'est le 23 ça va être sur le thème livre donc ça sera votre papillon il sera à faire avec une page de livres dans le fond moi j'ai mis mon papier j'ai détouré oui j'ai détouré le papillon et j'ai mis quand même de la cartonnette pour qu'il soit un peu qui se tiennent quoi et au dos ici on va mettre du double face et on pourra venir les coller où on veut mais j'ai pensé aussi sur pour décorer votre coin scrap les coller sur le mur ça peut faire une envolée de papillon ça peut être joli aussi voilà sachant que cette taille là je vais vous donner la dimension c'est la plus je trouve que faut pas aller en dessous de cette taille là parce que pour décorer vous y arriverez pas c'est il n'y aura pas assez de place de large il fait dix centimètres et demi et de hauteur il fait bon on va dire 10 pareil voyez un papillon pas pas plus petit que 10 10 10 hauteur 10 large voilà après vous pouvez faire des nettement plus grand aussi ça sera joli aussi moi j'ai idée de faire un peu plusieurs tailles j'en avais d'ailleurs fait un autre mais j'aime pas trop ce que j'ai fait mais j'avais fait le grand voyez en rose donc quand je dis rose c'est couleur générale du de votre papillon quoi ça aura des fleurs roses des décoroses voilà j'avais fait celui là mais je préfère celui là voilà et on va en faire comme ça toutes les semaines ça soit des fois ça sera un thème donné ou des fois monochrome voilà là quand je dis livre après les décos vous les faites comme vous voulez voilà et j'ai mis des petits pistils ça fait des je crois qu'elle gratte et ça fait des petites antennes voilà donc ce sera le nouveau challenge du printemps et le premier thème c'est le livre je vais j'en avais fait un mais je vais en faire un autre enfin livre page de livres derrière je ferai avec vous le 23 je ferai le premier papillon donc du 23 mars au 18 mai pas plus petit que 10 10 tous les jeudis on fera donc notre papillon si vraiment ça vous plaît on continuera en moi je compte aller jusqu'à l'été mais on peut aussi se laisser une marche quoi je sais pas si je ferai un challenge d'été j'avais une idée mais bon je sais pas je sais pas si on fera ça dépendra de plein de choses voilà les amis c'en est tout c'est le nouveau challenge j'espère que ça vous plaira je trouve qu'on peut faire de choix de petits trucs on peut je mets toujours comme ça un double face autocollant et on peut venir coller ça où vous voulez voyez sur l'étagère enfin je sais pas où vous voulez je trouve sur un mur ça peut être mignon et n'importe où comme ça vous plaît voilà je vous fais à tous alors pour ce qui est des des ouais des partages que je faisais comme ça des partages sur instagram les chaînes j'essaierai quand même de faire les personnes qui font la vidéo sur youtube j'essaierai quand même de partager mais sur instagram je ne ferai pas autant de partages que j'ai fait là parce que j'en ai fait beaucoup j'ai fait à tout le monde toutes les semaines et répondre aussi mettre des commentaires ça 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 prend trop de temps et en ce moment c'est un peu compliqué pour moi donc je pourrais pas continuer sur cette lancée là je le ferai aléatoirement quoi mais mais pas on continue comme ça ça fait trop ça fait trop quoi voilà et ben c'est tout les amis je vous ai tout dit j'espère que ça vous plaît papillon c'est un synonyme quand même du printemps donc voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pas déjà le 23 à faire avec vous notre premier papillon alors il y aura un hashtag sur instagram ça sera hashtag les papillons du jeudi et puis voilà c'est tout à tous de gros bisous rendez vous jeudi 23 et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...